Des maniacs, des maniacs, des maniacs Yes, what up, what up, une fois de plus toujours sur l'émission Hip Hop Maniac Je suis avec ma main Doritaz Aïe, comme il a dit là Yes, Doritaz et Kamachika, once again What up, what up, what up, ton boy Ok, on a la Fraction Night Club, Hotel Québékine On a des jeux vidéo ici Freddy, des jeux de course Les gars, ils sont en train de chiller tranquillement Je suis venu les déranger, j'aurais dit un coup de nez les gars Faut que je fasse une entrevue avec Doritaz Qui est venu ce soir représenter le Hip Hop To the fullest Et to the fullest Au plus fou Ok, on se comprend Yo, Doritaz, ça fait longtemps que tu fais du rap Au début en anglais Whatever, on t'a vu maintenant Juste pour rire dans les gags Donc explique-nous un peu le parcours du début Jusqu'à maintenant aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe avec Doritaz ? On veut savoir ça en partant Qu'est-ce qui se passe avec Doritaz ? Comment ça commence ? Ok, je prends le mic et tout ça Dude, je pense que je suis rendu à la 17 ou 18e année Que je fais ce shit-là Back in the days avec le groupe Apogee Après ça, il y a eu un petit break Premier album Revenge of the Nerd Ensuite, je suis revenu avec un deuxième album Avec un vibe humoristique Avec l'idiot du village Là, je travaille sur un nouvel album Qui s'appelle Musique d'ascenseur Signé sur Silence d'or Et non, la shit You know what I mean ? Comme tu parlais justement Il y a eu les gags juste pour rire En ce moment, il y a beaucoup de TV stuff qui se passe Beaucoup de publicité J'ai fait des pubs pour Vidéotron dernièrement Des pubs pour Ford Non seulement au niveau de télé Mais aussi au niveau des journaux Pub pour Arctic Gardens And shit Tim Hortons And all that You know what I mean ? Je suis en train de montrer aux gens Qu'on n'est pas juste des hip-hoppers On est capable d'aller dans le mainstream Puis montrer aux gens Que oui, on a du talent en tant que rapper Mais on est des artistes à part entière Shit Comment t'es venue l'idée En tant que toi, rappeur Professionnel Underground On a tous commencé comme ça Des gros beats Avec un drum Un snare Un petit bruit derrière Puis un mini Un mini son qui se répète Comment t'es passé de là À un jour Te dire Je veux aller à l'école de l'humour Je veux faire des gags Juste pour rire Je veux faire des concerts Des spectacles Je veux faire autre chose Qu'est-ce que le hip-hop peut me donner Avec mon expérience de hip-hop Comment ça t'es venu ? En fait, comme tu dis C'est avec l'expérience de hip-hop Parce que le hip-hop m'a donné un bagage Au niveau de la scène Des gens partant Fait que j'avais la piqûre Pour performer Pour être devant des gens constamment Puis après ça L'école de l'humour est arrivée Vraiment par accident Mais les gens étaient comme Yo, you're a funny nigga Man, tu vas à l'école de l'humour And shit J'étais comme, hey, cool Fait que j'étais allé, man Ça a été une belle expérience Beau bagage Puis ce qui est cool De l'école de l'humour C'est que Où on te montre l'humour On te montre tout ce qui est mis en scène Tu travailles beaucoup la radio Tu travailles au niveau de l'écriture aussi Tu travailles au niveau de la vidéo Fait que ça a été un bagage Qui était assez complet Pour que je puisse le prendre Puis l'appliquer après ça Puis tout le reste You know what I'm worried up Zulitaz À l'époque T'avais sorti un album Avec BBT Records Moi-même aussi J'avais sorti un album Avec BBT Records Un moment donné Moi avec fréquentation Maintenant T'aliment des spectacles Des trucs sur vidéo On dirait quasiment Qu'on a été compétiteur Hein T'animes beaucoup de shows T'organises des événements Où tu participes à beaucoup de choses Qui sont vraiment plus au niveau De l'acting du hip-hop C'est quoi la différence Quand tu rappes dans un show Devant des gens Des chansons que tu connais Ou quand t'animes un crowd Ou quand tu pousses Mettons un gag Ou une pub juste pour rire C'est quoi la différence Entre le hip-hop De l'héritaz Et le acting De l'héritaz C'est sûr que dans le hip-hop Il y a le personnage C'est ce qui fait que De l'héritaz On le connait C'est un gars wildin'out Toujours un peu fou Un peu à gauche constamment C'est sûr que quand je suis Dans mon TV-stuff Les gens connaissent moins Le Dirty-Taz Ils connaissent plus Ted Pluvios Right You know what I mean Fait que je suis obligé D'être un peu plus corporate D'être un peu plus rangé Quand je suis à la télévision Parce que c'est une autre dynamique Aussi Il y a des gros gros budgets Aussi derrière tout ça Fait que tu vas être À la hauteur de la situation Tu sais Mais je te dirais que Malgré tout Il y a toujours un fond de moi-même Qui se promène D'une situation à l'autre Je pense que c'est ça Qui fait que Le TV-stuff a été intéressé Par ce que je fais Parce que justement Ils ont réalisé Que j'étais quelque chose De différent Qu'ils n'avaient pas encore vu Je trouve ça nice Justement que maintenant On ne s'arrête plus Justement à cette image-là Qu'on a constamment De comme Les mêmes dudes Qu'on voit à la télévision Les mêmes individus Qui tiennent les rôles Je trouve ça intéressant Maintenant il y a comme Une ouverture Puis justement C'est ça que je te disais tantôt C'est qu'on est en train de montrer Que le hip-hop Est capable de faire plus Que juste du hip-hop Puis je suis en train de prouver À tout le monde Qui est dans ce milieu-là Que yo Il faut arrêter de se limiter Puis se dire comme Je suis juste un rapper Non Tu es un artiste à part entière Tu peux faire exactement Ce que tu veux De la manière que tu veux le faire Personnellement En tout cas J'ai un message Pour les groupes de Montréal Les gens qui rappent de Montréal Il faut se réunir Tout le monde doit avancer ensemble Fait des gros moves Des gros événements Pas de hate Pas d'histoire des quartiers De jalousie Parce que sérieusement En ce moment Moi là Ça fait longtemps Que je fais du hip-hop Comme toi aussi Puis à Montréal Je vois en ce moment Que là Il y a de plus en plus De divisions C'est de plus en plus difficile Puis on dirait qu'à Québec Il y a un groupe Les mouvements qui se lancent Les gens sont down Ça bouge beaucoup L'obstacle est un peu moins là Donc c'est important S'il vous plaît Tout le monde De comprendre Qu'à ce moment On fait du hip-hop québécois Que ce soit francophone Anglophone On représente Le peuple du Québec 7 millions de personnes Dans la province de Québec On est le représentant ici Pour vous Supportez-nous On va vous représenter Jusqu'à dans le reste du monde Tout ce qui s'apprend C'est le support Des artistes comme vous autres Ou comme nous autres You know Donc sinon De l'étage à part ça T'as sorti un album Il y a quelques années Maintenant t'as avec Silence d'or Donc c'est quoi la connexion Avec Silence d'or Comment ça se passe un peu Yo Tez C'est un gars que je connais Du secondaire Puis c'est un gars Que j'ai vu grandir J'ai vu commencer son rap shit Justement faire des gros shows Quand même Je me rappelle Le Metropolis Des shit comme ça Fait que ça c'est un gars Que Impost il a vu dans le bout UDA Quand il a eu son UDA UDA c'est des crédits C'est plein de shit Je rentre dans les affaires techniques Impost c'est malade Mais anyway Shout out à Impost d'ailleurs Shout out à tous les heads du hip hop Cette vibe là Qui connectent Parce qu'il y a beaucoup de gars À notre niveau Qui sont ailleurs Puis Tez Au fond Je l'ai fait Host ma soirée Mon lancement d'album Puis de ce moment là On a connect On a vu comme yo Les moves que t'as faites Où est-ce que t'es allé avec Où est-ce que tu vas aller Puis on le voit sur le next mouvement C'est comme yo C'est un gars qui est prêt Tu comprends Ce gars là Il a le bagage Il est pas juste un artiste Il est un artiste Parce qu'il fait d'autres moves avec Fait pas juste des moves rap avec Fait que moi j'ai vu comme yo C'est un gars En plus que je connais The Way Back Puis on est connecté Dans les familles Des friends À la fin de la journée J'étais comme yo Laisse moi connecter Avec Dirty Taz Sache en plus que Sur le nouvel album Karma co-réalise avec moi Fait que c'est comme C'est un autre level En ce moment Complètement De justement De comme revenir Depuis Way Back On est allé au secondaire Ensemble Puis on se retrouve A travailler ensemble Sur un projet Tu sais C'est comme C'est comme un family member Avec qui tu essayes de travailler Puis je trouve que Le vibe est tellement intéressant L'énergie est tellement intéressante Il y a une synergie Qui est le fun aussi Quand on est en studio Ensemble C'est no pressure Rien Mais quand t'es avec un team Comme Silence d'or Tu peux pas half step Tu sais T'es obligé d'arriver correct Dirty Taz Il arrive correct Tout le temps Dirty Taz Il arrive correct A chaque session Il vient préparer Puis yo Il fucks with it Tu sais Donc parle-nous un peu Comment t'as trouvé Le nom de Ted Dirty Taz Comment tout à coup Du jour au lendemain T'as décidé de t'appeler Dirty Taz Why C'est quoi l'explication De tout ça J'ai passé à travers Des millions de noms Les gens me connaissent Depuis Way Back Le savent Mais en fait J'ai un de mes boys Qui m'a appelé Taz Un jour Je trouvais ça nice Puis en fait Pour éviter les poursuites Il fallait que je rajoute Quelque chose autour Puis you know Girls know me You know So I'll be dirty Like that You know Ça fallait que je met Le préfixe You know Dirty You know Word up Parce que quand on va sur scène On peut comprendre Le Taz Les gars ils bougent beaucoup Puis si je vous tourne De gauche à droite C'est comment je veux dire Donc on comprend maintenant Le Dirty Taz Avant de conclure un peu D'entrevue J'aimerais mentionner le fait Qu'il est animé à la radio Maintenant Depuis un certain temps Avec DJ Manifest Big up même un DJ Manifest Explique-nous un peu Comment c'est arrivé tout ça Pourquoi un jour T'as décidé D'animer à la radio De promouvoir Le hip-hop québécois De l'extérieur Tout ça L'émission hip-hop non-stop Parle-nous un peu de ça L'émission à la radio Parfait Il faut savoir que l'émission Est tous les mercredis soirs De 7 à 9 Sur le site CHOQ.FM Comme si c'était avec DJ Manifest Mais c'était Hippu Aussi qui fait la mise en onde En fait On avait une émission À l'époque À CIBL Dans les années 90 C'était moi, Manifest D'Assil aussi Qui étaient là Puis on a juste décidé De reprendre ce même concept-là Puis de l'appliquer en 2012 On arrive avec la même sauce Que je suis on stage Le même vibe un peu éclaté Le même vibe un peu fou dans la tête Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes émissions de radio Mais l'avantage avec la nôtre Je pense qu'on arrive avec un edge différent Une approche différente Puis vu que Manifest Moi on se connait depuis déjà un bon 12 ans Je pense que comme L'énergie qu'on dégage ensemble Est toujours très nice Puis c'est toujours un plaisir De step on the mic Et de Manifest Parce que c'est ça C'est quand t'es avec quelqu'un Que tu connais si bien Avec qui t'as une si bonne énergie Ça peut juste faire de la magie Soit checker l'émission, man Tous les mercredis soir 7 à 9 CHOQ.FM Si tu regardes pas ça Je me whoop your voice Motherfuck Y'a un big up pour les boys Parce que les émissions sont très humbles Sont très actuelles Avec les artistes hip-hop Que ce soit de Montréal ou d'ailleurs Y'a pas de favoritisme Je vois que vraiment Vous poussez vraiment bien la face So big up Dolita's Manifest Allez écouter ça hip-hop non-stop Acheter les produits de Dolita's Allez dans les shows Acheter les figurines Qui sont d'avant A tout couche-tard A 12.99 Avec 2$ Qui reviennent à Choudi Parce que j'ai fait la pub Dans mon émission Nooo I'm kidding Big up my man Karma Achika Soke Mauvais act Silence d'or Tout le team Let's go À l'automne Je sort un album Qui s'appelle Musique d'ascenseur You know what I'm saying Silence d'or Representing Cet album là Va être complètement cinglé L'énergie dans le tapis And all that You know what I'm saying We're gonna murder the gang Up and down Elevate the baby Up and down Elevate the baby Up and down Ok that's it The Mayak TV motherfuckers Ah ha ha Brrrr What you're gonna do a Sc objects Et au You know what I'm saying To do mal Soke iers 很多